Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une série de conseils pour réussir la mise en page de votre mémoire. Alors premier conseil lorsque vous êtes amené à paramétrer le document et les options de présentation et veillez à ce que ce soit bien le format A4 qui soit indiqué et vous choisissez le mode portrait pour vous assurer effectivement d'avoir une bonne visualisation du document. Assurez-vous bien évidemment cela va sans dire que le document est suffisamment aéré, que vous n'avez ni trop d'espace ni pas assez. Un document trop dense n'est pas assez lisible et à contrario un document pour lequel vous avez trop d'espace laisse paraître une forme de remplissage ce qui est pénalisé. Donc essayez de trouver le bon compromis, regardez ce qui a été fait par vos prédécesseurs et essayez d'avoir le suivre de bonnes règles de formalisation. En règle générale ce qui va être recommandé bien évidemment en fonction des spécifications de votre cahier décharge ça va être des interligne 1,5 et gardez effectivement un corps du texte noir. On va éviter les couleurs ça va donner un effet de sapin de noël qui va pas être recherché donc on va vraiment garder une police de couleur noire pour vous assurer effectivement de rester professionnel et en règle générale c'est ce qu'attendent les écoles. Enfin dernier critère vous choisissez effectivement d'avoir une police justifiée. C'est une règle universelle de formalisation ça vous permet d'avoir on va dire des paragraphes qui sont réguliers au niveau de la formalisation et ça valorisera la forme de votre mémoire notamment lorsque vous serez amené à imprimer votre document. Lorsque vous choisissez les options de formalisation du document assurez vous que vous êtes au niveau 100% pour éviter un effet loupe ou d'avoir un visuel trop petit sur le document ce qui ressortira différemment lorsque vous imprimerez. En bas à droite vous avez effectivement le zoom qui apparaît il faut qu'il soit idéalement à 100% ce qui vous donne un aperçu réel du document. Enfin dernier conseil n'hésitez pas à soumettre le document à une personne tierce qui aura peut-être une nouvelle visibilité et verra éventuellement certaines erreurs de forme et pourra vous suggérer effectivement de éventuellement d'améliorer un petit peu la formalisation et de revoir certaines choses. Donc n'hésitez pas à croiser les points de vue sur la formalisation du mémoire. La forme c'est un aspect qui peut se corriger très vite qui saute tout de suite aux yeux qui n'est pas un élément bien évidemment aussi aussi décisif que le fond même s'il reste indissociable du fond. Donc on va s'assurer à ce que la forme corresponde à votre cahier des charges et qu'elle soit facilement lisible pour le lecteur et vous gagnerez des points assez facilement avec un travail qui va vous prendre un temps relativement faible. Voilà j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à formaliser et à mettre en page votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.